... Cette exposition Rosa Bonheur, qui vraiment est un véritable événement, est organisée à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur à Bordeaux. Cette exposition a été organisée en partenariat avec le Musée d'Orsay, qui en accueillera la deuxième étape à l'automne prochain, et aussi avec le partenariat du château Rosa Bonheur à Bitomery, qui a été le dernier atelier de Rosa Bonheur, et aussi le département de Seine-et-Marne. Cette exposition vise moins à l'exhaustivité, il faut savoir que Rosa Bonheur a réalisé plus d'un millier d'œuvres, qu'à montrer le meilleur de sa production. Donc, l'idée, c'était de proposer une nouvelle lecture de l'œuvre de Rosa Bonheur, et de montrer des aspects moins connus de sa personnalité, de son œuvre, notamment sa virtuosité dans l'art du dessin. L'exposition fait la part belle au dessin, et de montrer aussi des œuvres inédites. Alors, l'exposition rassemble plus de 200 œuvres provenant des institutions les plus prestigieuses, notamment de France, d'Europe, des États-Unis, notamment le Met à New York, la National Galerie de Londres, le Prado, le musée d'Orsay, bien sûr, qui nous prêtent aussi des œuvres. Et un certain nombre de ces œuvres n'avaient jamais été montrées en France, certaines n'ont jamais été montrées, donc des choses vraiment inédites. Il n'y avait pas eu l'exposition Rosa Bonheur depuis 1997, depuis 25 ans. Ça avait été déjà initié à l'époque par Bordeaux, c'est normal, c'est sa ville natale, et l'exposition avait été présentée à l'époque à Bordeaux, à Barbizon et au musée Daesh à New York, qui nous prêtent d'ailleurs encore cette année des œuvres. J'attache une grande importance aux artistes femmes, et on s'engage depuis quelques années justement à déconstruire tous ces stéréotypes de genre qui ont fasciné l'histoire de l'art, et à mettre davantage en avant les artistes femmes, non seulement dans le parcours de nos collections permanentes, et à travers notre politique d'exposition. Son œuvre résonne avec les enjeux de notre société contemporaine, que ce soit autour des questions du féminisme, de l'environnement, de l'écologie, de la cause animale. Rosa Bonheur, vraiment, elle est étonnamment moderne, on se rend compte aujourd'hui, il était temps. C'est une femme vraiment qui résonne avec notre époque. Au XIXe siècle, Rosa Bonheur est une artiste célébrissime. On a du mal à se le figurer aujourd'hui, mais il faut imaginer que c'était une artiste dont on parlait dans les journaux partout, en France en particulier, mais aussi à l'étranger, en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Elle est devenue une véritable star, et surtout après le succès d'un de ses tableaux majeurs, qui s'appelle « Le marché aux chevaux » de Paris. Donc, Rosa Bonheur a pu, avec son argent, grâce à la force de son pinceau, s'acheter une demeure et y vivre avec sa compagne, son amie de toujours, Nathalie Micasse. Donc, elle avait une vie tout à fait audacieuse, d'une grande indépendance. Elle a refusé le mariage, elle a refusé la maternité. Donc, c'est une femme libre qui fascine aussi aujourd'hui par les combats qu'elle a menés pour arriver à ses fins. Rosa Bonheur naît à Bordeaux en 1822, il y a 200 ans. Elle naît dans une famille d'artistes. Son père est peintre et portraitiste et peintre de paysages. Et ses frères et sœurs deviendront aussi des artistes. Son frère Isidor se spécialise dans la sculpture, son frère Auguste est peintre. D'ailleurs, derrière moi, vous pouvez voir un portrait de Rosa Bonheur, toute jeune, fait par son frère Auguste. Et donc, Rosa Bonheur apprend, dans la pure tradition académique, la peinture, grâce au modelage aussi. Donc, elle apprend aussi la sculpture et surtout le dessin. Car le dessin est vraiment central dans la vie et dans l'œuvre de Rosa Bonheur. C'est par le dessin qu'elle commence la pratique artistique. Et elle apprend même à dessiner avant même d'apprendre à écrire et à lire. Alors, le dessin pour elle est associé tout de suite aussi à son amour pour les animaux. Puisqu'elle commence à dessiner sur le sable, avec une branche d'arbre, tous les hôtes de la basse-cour des paysans qu'elle fréquente. Cela lui permet aussi de s'inscrire dans la lignée des grands artistes de la Renaissance. Elle possédait les vies de peintres sculpteurs de Vasari, de Giorgio Vasari. Et dans sa propre monographie écrite par Anna Klumke, elle se présente un peu comme une continuatrice de Giotto qui, au Trecento, était un berger qui dessinait la nature environnante sur un rocher avec des matières naturelles. Donc, c'est une manière pour elle de s'inscrire dans la grande histoire de la peinture et de se comparer aux plus grands maîtres de l'histoire de l'art. Elle a 19 ans, tout simplement, quand elle expose pour la première fois au Salon à Paris, un tableau qui fait partie des collections du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, deux lapins. Ces deux lapins montrent bien toute l'influence des maîtres du passé, en particulier des maîtres flamands et hollandais, qui représentent la nature et les animaux, en particulier avec une verve très, très réaliste. Et il y a aussi une référence à tous les écrits naturalistes de sciences naturelles qui ont émergé au XVIIIe siècle, en particulier Buffon, par exemple, puis plus tard Geoffroy de Saint-Hilaire, qui était d'ailleurs un des amis de son père à Paris, l'un des directeurs du Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Et les vignettes qu'on retrouve dans ses ouvrages sont une sorte de référence aussi pour Rosa Bonheur dans la façon dont elle va représenter ses premiers animaux. Rosa Bonheur, en 1845, appartient au premier membre de la SPA, qui est créée en 1845, donc la Société Protectrice des Animaux. Donc ça n'est pas anodin, ce n'est pas une vue de l'esprit aujourd'hui que d'associer Rosa Bonheur à ce combat pour le vivant, c'est vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur. Elle a vécu avec les animaux toute sa vie et c'était à la fois des compagnons, des amis, des muses, ses modèles, et elle a pu les regarder et se pénétrer de leur vie pour rendre le côté le plus réel possible de leur singularité, de leur individualité. Au premier plan du laborage nivernais, on est surtout d'abord happé par cette terre que Rosa Bonheur rend si présente, à qui elle donne tant d'attention, tant d'amour dans la manière de la représenter. C'est cette terre faite, ces sillons, d'où sort le pain, qui nourrit l'humanité toute entière, comme elle le dit, c'est vraiment ce qu'elle veut exprimer à travers son tableau. On voit les moindres petites fleurs des champs qu'elle a représentées, tous les détails. Quand on s'approche du tableau, on voit également qu'elle a utilisé la matière et vraiment un relief de la peinture à l'huile pour représenter la terre. Et au deuxième plan, avance, dans un défilé panoramique et dynamique, ces deux attelages de bœufs de trois races différentes, qui témoignent de l'intérêt de l'artiste pour la nouvelle science qui se développe à l'époque de la zootechnie, du croisement des races bovines. Et ces différentes races témoignent également de la variété d'espèces, et aujourd'hui disparues. Donc le tableau est aussi un précieux témoignage sur ces races, traitées avec une grande attention par aux abonneurs. Les paysans, par contraste avec les animaux, ont une place vraiment secondaire. Ils sont peints de manière assez floue. Il n'y a pas d'attention portée aux détails des humains, alors qu'au contraire, les animaux sont représentés dans toute leur majesté, leur lenteur, leur puissance, leur spécificité d'être au monde, donc leur spécificité de bovins. Et au cœur du tableau, on est vraiment interpellé par l'œil du bœuf central, donc un œil écarquillé qui nous interroge. Il a aussi de la bave qui coule, qui est suscité au fait par l'aiguillon qui le pique. Et on a presque l'impression que Rosa Bonheur a voulu représenter une sorte de révolte animale. Elle réussit vraiment à faire parler par cet œil, ces bêtes muettes, comme elle le dit. Pour préparer ce tableau, elle a fait vraiment un voyage de terrain. Elle a séjourné dans l'Univernais. Elle a étudié au plus près les animaux. C'est un grand succès au salon. Les critiques sont quasiment unanimes. Et c'est vraiment le début du grand succès de Rosa Bonheur comme peintre animalière. Elle va influencer des artistes comme Constant Troyon et même Gustave Courbet, qui dans les salons suivants donneront une place majestueuse aux bovins. Elle contribue à décloisonner les gens aussi avec ce tableau, puisqu'elle donne finalement à une scène agricole très simple les dimensions d'une peinture d'histoire. Rosa Bonheur obtient un très grand succès au salon de 1849 avec le labourage nivernais. Et le deuxième très grand tableau qui va marquer sa carrière, c'est Le marché aux chevaux, qui est un tableau immense, conservé au Metropolitan Museum de New York, qu'elle a réalisé entre 1851 et 1855. Elle l'a retouché par la suite. Elle l'a exposé au salon de 1853. Ce tableau gigantesque, malheureusement, n'a pas pu faire le voyage jusqu'à Bordeaux, mais est représenté dans une section très importante, avec plusieurs œuvres qui nous permettent de montrer l'étude, la composition, les dessins. Et puis aussi une autre version qui nous provient de la National Gallery de Londres, qui est juste derrière moi. En 1853, expose ce tableau au salon à Paris. C'est un succès colossal. Tout de suite, on reconnaît en elle une peintre exceptionnelle. C'est un sujet extrêmement prosaïque, celui d'un marché aux chevaux, donc une scène qu'on peut observer tous les jours dans les rues des grandes villes en France et en Europe. C'est un sujet qui représente non pas des purssants anglais et des chevaux très appréciés par la grande noblesse et l'élite européenne, mais des chevaux de traits, et en particulier des percherons. C'est un tableau qui fait fureur, les critiques, l'encens. Il y a aussi des critiques négatives, bien sûr, mais globalement, elles sont extrêmement positives. On dit que d'ailleurs, Rosa Bonheur est une peintre virile. C'est une peinture, la peinture de chevaux, la peinture de ces environnements qui sont d'habitude liés à des environnements masculins. Pour peindre, Rosa Bonheur a dû aller étudier, a dû aller dans les abattoirs, a dû aller au marché aux chevaux. Ce sont des lieux qui ne sont pas ouverts aux femmes. Donc pour cela, en fait, elle s'est travestie, en quelque sorte. Elle a obtenu un permis de travestissement qui lui a été donné par la préfecture pour pouvoir porter un pantalon. Dans cette salle, il y a l'exposition d'une œuvre complètement inédite qui a été retrouvée par les propriétaires du château de Rosa Bonheur, du château de Bi, lors du confinement. On a déroulé en fait cette toile immense à échelle 1 qui est en fait une première esquisse de composition du marché aux chevaux et qui montre tout le travail de Rosa Bonheur pour obtenir la meilleure composition et aussi ses talents de dessinatrice hors pair dans la façon de décomposer le mouvement du cheval. Elle arrive à obtenir un tableau qui est à la fois une vision très réaliste du monde contemporain dans lequel elle vit mais qui est aussi emprunt de référence à l'histoire de l'art et qui montre une grande force, qui donne une puissance aux chevaux, qui nous donne l'impression presque d'éclater du tableau, de sortir du tableau et surtout de sortir de leur cadre, du cadre domestique dans lequel l'homme les contraint. Et donc il y a une forme ici peut-être de dénonciation de la puissance et de la maltraitance parfois des humains sur les animaux avec lesquels ils travaillent et qui parfois peut se résoudre dans certaines situations plus douces. On voit par exemple à gauche du tableau un couple homme-cheval qui cette fois est beaucoup plus harmonieux et dans une forme d'équilibre, puisque ce que Rosa Bonheur dénonce en fait c'est une forme de déséquilibre, c'est la volonté de toute puissance de l'homme. Vous allez voir qu'en fait ce qu'on essaye de montrer dans l'exposition, c'est que Rosa Bonheur a une vision très particulière du vivant et qu'elle essaye de placer l'homme non pas au centre mais parmi le vivant comme un être vivant parmi d'autres. Rosa Bonheur, grâce au succès du marché aux chevaux, a pu acheter un domaine en lisière de forêt de Fontainebleau, le château de Bi. À cet endroit, elle rassemble avec elle tous ses compagnons. Elle peut avoir auprès d'elle un certain nombre d'animaux, non seulement des animaux domestiques, des vaches, des moutons, mais aussi toutes sortes d'animaux auxquels on ne pense pas forcément, des mouflons, des isards, parfois même des félins plus tard dans sa carrière. Et donc, elle a représenté toutes sortes d'animaux bien au-delà de ce qu'on connaît habituellement de son travail et donc de ce travail de l'agriculture en particulier, du monde rural. Et c'est aussi la peintre des cerfs, par exemple. Elle a représenté des cerfs vidés de façon absolument majestueuse et ce sont des animaux qu'elle pouvait rencontrer au quotidien puisqu'elle avait cette pratique d'aller dans la forêt quotidiennement, d'aller rencontrer le vivant autour d'elle. Et elle pouvait voir, par exemple, des cerfs qui traversaient un espace découvert. Elle pouvait voir celui qu'elle a nommé le roi de la forêt et qui est à la fois une référence à des artistes britanniques, à Edwin Lantier en particulier, à tout un imaginaire de l'Écosse et qui est aussi un animal que l'on peut croiser dans cette forêt de Fontainebleau et qui aujourd'hui nous frappe énormément dans la façon dont elle a représenté cet animal, le cadrage, le côté grandeur nature, presque même plus grand que nature, avec ses bois immenses. Et d'un seul coup, on voit ce cerf qui s'arrête dans la forêt, qui nous regarde, que l'on regarde, on ne sait plus qui est le regardé, qui est le regardeur. Et il y a quelque chose de l'ordre d'une rencontre très particulière qui laisse une place à une inquiétude, à une étrangeté, qui n'est pas du tout dans l'humanisation ou dans une forme de sentimentalisme. Et c'est là qu'on voit que Rosa Bonheur est particulièrement forte et qu'elle a aujourd'hui une œuvre qu'on a besoin de redécouvrir. Rosa Bonheur a représenté de très nombreux animaux, donc des animaux domestiques aussi, qui vivaient avec elle, au plus près d'elle. Ça va de tout petits chiens, de son petit Yorkshire, tout le bien-aimé, son petit animal préféré, ou encore des chiens de chasse, au contraire. Il y a un magnifique tableau, par exemple, qui représente Barbaro, qui est un chien de chasse, qui est un prédateur, mais qui cette fois est représenté, au contraire, presque comme une victime, une victime d'un traitement particulier, qui est justement celui que l'humain, son maître, pouvait donner. Et puis il y a une série magnifique qu'on expose ici, une série de pastels et de fusains. Rosa Bonheur est une dessinatrice hors pair. Et elle a offert, à la ville de Bordeaux, en 1870, cinq têtes de chiens qui sont aujourd'hui encore très frappantes par leur modernité. À partir des années 1880, Rosa Bonheur s'intéresse à une autre espèce d'animaux, ce sont les félins. Jusqu'à ce moment dans sa carrière, ils étaient assez peu présents. Et là, ils prennent une place immense. On sent un besoin d'affirmation, peut-être un contexte aussi qui est lié à celui de l'après-guerre, de l'après-guerre franco-prussienne. Et donc, elle s'entoure de félins. Elle a pu aller les observer à la ménagerie du Jardin des Plantes, dans des cirques aussi, dans différentes circonstances. Et elle en a eu avec elle, qui ont vécu auprès d'elle, qui avaient différents noms, Fatma, Brutus ou encore Nero. Et donc, ça lui donne la possibilité de les étudier, de les croquer sur le vif en permanence. Ça a donné lieu d'ailleurs à des études dessinées, au crayon, ou à des études peintes qui sont absolument exceptionnelles et qu'on a voulu mettre en avant ici dans l'exposition. Il ne s'agit pas seulement de voir ses grandes compositions achevées, qui sont certes très impressionnantes, mais aussi de voir tout son travail au quotidien, et qui est d'une très grande force, qui nous parle beaucoup aujourd'hui. Rosa Bonheur est une peintre animalière, avant tout, mais pour bien étudier ses animaux, elle les place dans un contexte particulier, qui est celui du paysage. Et le paysage l'intéresse énormément. C'est le vivant dans son ensemble qui va l'intéresser, et aussi la beauté grandiose de certains lieux, en particulier les Pyrénées, par exemple, ou encore l'Écosse. Donc les Pyrénées, elle y va régulièrement, elle rend avec une acuité spectaculaire les ciels, la sensation de vastitude de ces montagnes, le côté grandiose de ce paysage sauvage qui l'impressionne beaucoup. Et quand elle va avec Gambard, qui est son grand marchand, en 1856 en Angleterre, elle le suit aussi lors de la tournée triomphale de son tableau, le marché aux chevaux, en Écosse. Et là, c'est une rencontre magistrale, avec des paysages majestueux, des paysages grandioses, là aussi. Ça réveille en Rosa Bonheur tout un imaginaire autour de Walter Scott, un imaginaire très romantique, quasiment néo-gothique d'ailleurs. Et elle aime la lande sauvage, elle aime les bruyères, elle aime le côté sombre de ces paysages qui sont balayés par les vents. Elle va aussi beaucoup apprécier toute la diversité des races, des animaux qu'elle peut rencontrer là-bas, et apprécier aussi des pratiques agricoles et pastorales différentes. Et par exemple, là je me trouve devant un tableau qui représente le transport d'un troupeau de moutons depuis une pâture à une autre, grâce à une barque. Donc tous ces moutons sont sur l'eau. Et là, il y a quelque chose d'assez paradoxal, d'assez fantastique, entre ce milieu terrestre et puis ce milieu marin. Les deux se retrouvent dans un seul et même tableau. Et on peut admirer la beauté, la virtuosité avec laquelle Rosa Bonheur rend le travail de l'eau, justement le reflet et toute cette atmosphère très particulière. On évoque ici un voyage que Rosa Bonheur n'a jamais fait, même si elle aurait rêvé de le faire, c'est celui des grands espaces de l'Ouest américain. Donc elle développe une fascination pour ces lieux et pour le pays assez tôt. Par exemple, elle possède des ouvrages de George Kathleen, qui était un peintre américain, qui a dessiné toutes les parures d'Autochtones, donc de Premières Nations américaines, et elle en a relevé les calques. Ça, c'était dans les années 1850. Et en 1889, Rosa Bonheur a l'occasion d'aller voir Buffalo Bill, le Wild West Show, qui s'est installé à Neuilly, dans le cadre de l'Exposition universelle de Paris. Et elle va le rencontrer, une amitié se noue entre les deux personnages. Elle va d'ailleurs réaliser son portrait. Elle réalise peu de portraits dans sa carrière, de portraits d'humains, mais elle a fait celui de Buffalo Bill, qui est à cheval, et elle donne évidemment autant d'importance à son cheval qu'à Buffalo Bill. Et celui-ci lui permet, en fait, d'entrer librement dans le camp, de rencontrer les acteurs, les cowboys, les tireuses d'élite, et aussi les autochtones. Il y a en particulier Rocky Bear et Red Shirt, avec qui elle se lit d'amitié. Elle les représente à plusieurs reprises. Et vous pouvez voir derrière moi différents portraits, différentes études qui ont donné lieu à des compositions plus finalisées. Et en particulier une, où il y a une forme d'harmonie entre l'homme et sa monture, sans appannage particulier, sans mort, par exemple. Ce sont aussi les hommes qui montent accrus. Et il y a une forme d'équilibre entre les deux espèces, animales et humaines, qui est vraiment une sorte de leitmotiv dans l'œuvre de Rosa Bonheur. Rosa Bonheur était vue aux États-Unis comme une peintre exceptionnelle. Et c'est elle qui fait une sorte de chaînon manquant entre Napoléon, donc le Napoléon de la vieille Europe et le Napoléon des temps modernes, qui est, selon les Américains, à cette époque, Buffalo Bill, une incarnation de cet homme conquérant qui est représenté par Rosa Bonheur. Donc une figure tout à fait fascinante ici, deux figures qui se rencontrent et qui nous montrent aussi la fascination de Rosa Bonheur pour ses grands espaces, pour les animaux qui peuplent ces grands espaces et qui sont en voie de disparition, tout comme les Amérindiens d'ailleurs. Et elle fait le rapprochement entre les deux. Donc Rosa Bonheur est fascinée par les bisons en particulier qu'elle va représenter à cette occasion à de nombreuses reprises. C'est aussi l'occasion pour elle de représenter des chevaux, des chevaux sauvages, des mustangs par exemple, qui sont ces chevaux libres et qui sont une forme d'incarnation de son œuvre avec ici un tableau magnifique qui vient du château musée de Rosa Bonheur où on voit des dessins. Donc on est en 2D, c'est un tableau qui est inachevé, qui reçoit quelques touches de peinture supplémentaires, qui apportent la lumière et d'un seul coup, on a l'impression que la 2D passe à la 3D et que les chevaux vont surgir de la toile. C'est par son excellence, en fait, d'abord, que Rosa Bonheur est féministe. C'est-à-dire qu'elle veut vraiment montrer qu'elle peut, avec son art, être réalisée des œuvres équivalentes à celles des plus grands artistes. Elle refuse d'être cantonnée aux genres qui sont traditionnellement associés aux femmes, c'est-à-dire aux peintures de fleurs, aux genres mineurs. Et elle s'attaque au grand format. Donc c'est aussi une prouesse physique. C'est une petite femme qui n'hésite pas à monter sur des échafaudages, à peindre des dizaines de mètres carrés de peinture. Par son choix de vie aussi, elle est très féministe, mais c'est toujours sa vie liée à son œuvre. Donc pour peindre ses sujets animaux, elle doit fréquenter les abattoirs, elle doit avoir des dissections, elle ne doit pas avoir peur de la boue, du sang. Pour réaliser ses grands chefs-d'œuvre et réaliser son ambition artistique, elle doit aussi également faire un choix de vie. Elle sait très bien que si elle s'installe dans une vie domestique et elle devient mère de famille, elle ne pourra pas réaliser son œuvre. Donc elle choisit vraiment de tout organiser autour de son œuvre en vivant avec Nathalie Micasse, qui est également artiste, et la mère de Nathalie Micasse, qui s'occupe de toute l'intendance, de toute la logistique. Donc Rosa Bonheur est déchargée de toutes ces contraintes matérielles pour pouvoir peindre en toute sérénité ces centaines d'animaux. C'est vraiment, il faut imaginer, une logistique absolument énorme, nourrir, soigner ces animaux, les entretenir. Et donc Rosa Bonheur est aidée en cela, au quotidien, par sa compagne, Nathalie Micasse et la mère de Nathalie Micasse. Nathalie Micasse a également un rôle dans la réalisation des œuvres de Rosa Bonheur, puisqu'elle reporte les dessins sur calque, elle participe à la réalisation des toiles en peignant les ciels, par exemple. Donc c'est vraiment une aide extrêmement précieuse, qui a contribué à la réalisation du grand œuvre de Rosa Bonheur. Donc son choix de vie, en fait, et le fait aussi qu'elle ne se soit donné aucune limite, en font un modèle de féminisme, non pas par un discours, mais vraiment dans les faits, dans sa manière de n'avoir peur de rien et de réaliser son rêve d'enfant. C'est une voyageuse aussi très moderne, qui fait de la randonnée en montagne, qui observe les animaux au plus près en n'ayant pas peur. Il faut l'imaginer peindre des grands taureaux, des animaux qui ne sont pas forcément évidents, aussi, mais elle ne veut pas être enfermée dans des étiquettes. Elle a aussi peint des blanches brebis, qui étaient plus associées à la peinture féminine. Elle ne veut pas entrer dans des étiquettes. Elle suit son propre chemin, elle creuse son propre sillon, comme les bœufs du laborage nivernais, grâce à la force de son pinceau, à la force de son dessin, à son éthique du travail et à son talent artistique. Alors elle est un modèle pour beaucoup de femmes, dès son époque. Alors déjà, elle enseigne à l'école de dessin pour filles, avec sa sœur Juliette, à la suite de son père. Ensuite, le laborage nivernais est beaucoup copié par les artistes, et notamment les femmes artistes, en particulier des États-Unis, qui viennent étudier à Paris, capitale des arts du XIXe siècle, et qui sont fascinées, en fait, par cette peinture réalisée par une femme. Donc elle est un modèle. Et pour la génération suivante, notamment aux États-Unis, elle a vraiment un rôle important. La peintre Anna Klumke vient d'ailleurs, la peintre états-unienne Anna Klumke vient, voir Rosa Bonheur comme vraiment un modèle de peintre émancipatrice pour les femmes. De nombreuses peintres admirent Rosa Bonheur. Georges-Achille Foulde réalise un portrait de Rosa Bonheur. Sa sœur, Consuelo Foulde, qui est aussi une femme artiste très importante à la fin du XIXe, même l'admire. Et il y a Anna Klumke, qui est une portraitiste américaine, qui est venue travailler à Paris, qui a déjà beaucoup de succès, qui est une fervente admiratrice de Rosa Bonheur, qui lui écrit, avec qui elle entretient une correspondance pendant dix ans, en fait, depuis les années 1889. Et elle rencontre Rosa Bonheur pour faire son portrait en 1898. Rosa Bonheur accepte. Et il y a une histoire très forte qui se crée entre ces deux femmes, puisque Anna Klumke va vivre auprès de Rosa Bonheur et va recueillir tous ses souvenirs. Rosa Bonheur décide de transmettre à cette femme, à cette jeune femme peintre, toute sa vie. Elle souhaite que ce soit elle qui puisse perpétuer sa mémoire. Et elle lui lègue, donc à son décès, tous ses biens, son château, toutes ses collections. Rosa Bonheur, par ça, fait un geste très, très fort. La famille, d'ailleurs, conteste le testament. Et Anna Klumke, néanmoins, va négocier pour pouvoir perpétuer la mémoire de Rosa Bonheur, va écrire un livre, donc, les mémoires qui paraissent en 1908, Rosa Bonheur, sa vie, son œuvre. Et elle va aussi créer, en fait, organiser une vente de tout l'atelier de Rosa Bonheur qui sera dispersée, en fait, dans les années 1900. Quelques œuvres ont été rachetées par Anna Klumke qui a pu les offrir aux musées nationaux et parfois à des musées étrangers comme le fameux portrait qu'elle a réalisé de Rosa Bonheur qu'elle a offert au Metropolitan Museum de New York. Anna Klumke a aussi été la dépositaire de la mémoire de Rosa Bonheur puisqu'elle a photographié quasiment toutes les œuvres qui restaient dans l'atelier, justement, avant la dispersion de la vente. Et donc, c'est aujourd'hui un trésor, une source exceptionnelle qui mérite encore d'être analysée et d'être étudiée pour en savoir encore davantage sur Rosa Bonheur et sa carrière. Donc, cette exposition ici a permis de réunir des chefs-d'œuvre, des études, des découvertes inédites. Néanmoins, ce n'est pas du tout une conclusion mais on peut se réjouir du fait que c'est une introduction et à mener davantage de recherches sur l'œuvre de Rosa Bonheur qui mérite encore énormément de travail. Les œuvres sont dispersées, on n'a pas tout localisé, le catalogue raisonné reste à faire et les sources restent à étudier. Donc, c'est un fabuleux champ de recherche pour les générations actuelles et futures. On se réjouit déjà de savoir que deux thèses viennent de débuter sur Rosa Bonheur et on espère que l'exposition va donner envie à la recherche de se poursuivre. et on se réjouit. Sous-titrage Société Radio-Canada